Hello les potes, c'est Dofusor Monstruo aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, je suis ravi de vous retrouver Aujourd'hui, vidéo pour répondre un petit peu aux questions qui m'ont été posées Notamment via les réseaux Snapchat et Twitter concernant la team de Kras Savoir où c'est que j'en étais, etc Qu'est-ce qu'il me manquait à faire ? Et ensuite, quel serait du coup le plan que je vais employer sur cette team ? J'avais déjà commencé un petit peu à en parler en live mais je vais éclaircir tout ça aujourd'hui dans cette vidéo Déjà, on va commencer par faire un petit état des lieux de la team que vous pouvez voir là juste à côté A droite dans mon petit menu tout simplement, dans mon petit menu de groupe quoi, tout simplement juste là Ma team, quelle est belle ces petits Kras là, les 8 Kras du coup, il y a du monde aujourd'hui à l'arène sur Galga Et du coup, un petit point au niveau des levels de la team Et bien tout simplement les gars, on est entre level 187 et 189 à l'heure actuelle Ça veut dire que pour le coup, il me faut à peu près 2h de farm et ils sont level 190 Il faut savoir que je pourrais les finir dès là tout de suite au moment où je tourne cette vidéo en réalité Mais j'attends pour l'instant de finir un petit peu tout ce qui est niveau exo Au niveau des exos, je ne vais pas vous spoiler le nombre que j'en ai et qui m'en manque Parce que du coup, j'ai quelques vidéos exos qui vont sortir demain après demain, après après demain, etc Que je vous ai tourné à l'aveugle, des vagues de 60 à 90 items vont arriver J'ai vu que ça vous plaisait plutôt bien, donc ça c'est une très bonne nouvelle Je ne vous spoil pas le nombre d'exos, juste un petit point On arrive très bientôt à l'optimisation de mes cras Qui va me permettre de commencer tout simplement à taper les donjons CM L'objectif sera ensuite du coup le suivant Premièrement, opti 4 cras en 16 PA et les autres 4 cras en 12 PA Ça va être très précis, vous allez voir pourquoi Puisque tout simplement, lorsque l'on fait le donjon CM 4 cras en 16 PA vous permet de one shot quasiment toutes les salles assez rapidement Et ceux en 12, les 4 cras en 12 vont cleaner les salles juste derrière Donc les mobs vont prendre très peu de temps à faire On parle de 1, 2, voire 3 minutes maximum pour les salles Les salles transfo, j'ai commencé un petit peu à regarder Altabot qui a commencé tout simplement, qui en fait un live très régulièrement Et j'ai pris un petit peu exemple sur ce qu'il faisait Je me suis tout noté sur mon petit carnet comme d'hab Et du coup ça devrait être également assez rapide Et puis après pour le boss on fera un cras en 16 PA et un cras en 12 PA Qui retira sa baguette d'élème pour mettre une pierre et qui sera en 11 PA du coup Le cras en 11 PA fera double ralente au cinglant sur le CM Et l'autre cras en 16 PA démontrera tout simplement le CM et les sbires de manière exponentielle Je vais peut-être tester également une strat avec le cras en 16 PA Avec un énorme cac qui pourrait roxer énormément Mais ça je vous en reparlerai, je vais faire des petits tests un petit peu En live et tout ça dans les prochains jours une fois que j'aurai commencé Parce qu'on peut gagner énormément de temps A peu près au niveau du temps du donjon on part sur 25 minutes Je sais qu'Alta le fait en 20 Moi je partais entre 25 et 27 minutes au début On verra ce que ça donne Dans ces cas là même si je mettais 30 minutes par donjon Ce qui serait la moyenne haute On arrivera à générer environ du 16 millions de kamas de l'heure Donc voilà ça c'est vraiment énorme Sans compter qu'au début je vais également capturer les premières salles du donjon à bras Qui tout simplement vont me permettre d'ailleurs de générer des runes GAPEA Et ça c'est super important Puisque tout simplement à l'heure actuelle Déjà je vais vous montrer le prix des captures CM Parce que quand je vous dis 16M Vous allez comprendre pourquoi Alors hop je vais vous montrer ça tout de suite Bougez pas Je vais vous montrer ça les gars Si ça veut bien charger Voilà on est entre 1M9 Et encore les gars en semaine On monte très régulièrement à 2M, 2M3 On est monté à 2M5 cette semaine sur les captures CM Et ça part tout le temps En fait si vous voulez au niveau des captures CM Le week-end j'ai vu qu'il y avait une ou deux teams sur Galaga Qui les fermaient Qui les mettaient en vente après lundi, mardi Mercredi le stock commence à être épuisé Jeudi il y en a souvent quasiment plus Et sur jeudi, vendredi, samedi en général Il n'y a aucun stock de captures CM Et les prix flambent Et les gens continuent à en acheter Même aux alentours des 2M3, 2M4 Et comme je vous dis cette semaine jusqu'à 2M5 Du coup moi mon plan ça sera plutôt de les vendre en fin de semaine Pour le coup les captures Comme ça je pense pouvoir générer un peu plus de thunes grâce à ça Mais dans tous les cas si on part sur une moyenne de 2M la capture On fait 4 captures par donjon soit 8 millions Donc 2 donjons en 1h ça nous fait 16 millions de kamas Les clés coûtent vraiment pas grand chose Et sont largement rentabilisées par tout ce qu'on va pouvoir générer dans le donjon Que ce soit avec les ambres Que ce soit avec tout simplement les captures à bras Et les runes d'appel qu'on fera derrière Donc bref Franchement ça va être vraiment vraiment une source de kamas énorme Mais ce que je vais faire les gars C'est que je ne vais pas vendre toutes mes captures En effet je vais garder une capture sur 2 Pour pouvoir EP mes enus jusqu'au level 200 D'ici la fin du mois d'octobre Donc d'ici la fin du mois d'octobre Mon objectif c'est de générer environ 700-800 millions de kamas Si c'est possible d'atteindre 1 milliard J'irai atteindre le milliard Honnêtement les gars ça paraît énorme 1 milliard Mais vous allez voir que ça va se faire extrêmement vite Franchement avec les temps de jeu que j'ai actuellement Du fait de mon plâtre Du fait que je ne peux faire que de l'ordi toute la journée Je ne peux rien faire d'autre Et bien je joue énormément au jeu Et du coup je vais pouvoir générer beaucoup de thunes Le temps que je ne puisse faire que ça Du coup voilà je vous ai dit moitié des captures à vendre Moitié des captures pour la team enus Une fois que la team enus est level 199 Je précise 199 Les cras aussi iront un petit peu faire du crocabulia Pareil en splitant au crocabulia Je ne sais pas encore si je ferai 4 groupes de 2 Ou 2 groupes de 4 sur le croca Je n'ai jamais fait un split encore Donc je ne sais absolument pas me rendre compte de la difficulté du mob à 2 cras Mais si possible donc du coup je ferai 4 splits Dans le pire des cas je ferai 2 splits Et après j'opperai les enus du level 199 à 200 Uniquement en crocabulia Avec bien sûr le petit espoir De choper un petit dofus vulbis les gars dans le lot Et ça ça pourrait être ultra sympa Donc dites moi si ce petit plan un petit peu vous plaît Et ce que vous en pensez Derrière quels seront mes objectifs Parce que c'est bien beau Mais tout ça ça va arriver globalement assez vite Puisque comme je l'ai dit j'ai énormément de temps de jeu Une fois que j'ai mes enus de sang Et que j'ai mes cras de sang Qu'est-ce que je vais faire ? Et bien l'objectif comme j'avais commencé à en parler Ça va être déjà de E.P. une classe de chaque level de sang Et un deuxième panda level de sang Le deuxième panda level de sang Vous l'aurez compris très certainement Pour ceux qui sont un petit peu l'actualité d'offus rétro Ça va être pour pouvoir split notamment en cutane Puisqu'après du coup j'aurai pour objectif de dropper Tout simplement un ivoire et un ébène minimum Et puis aussi il faudra bien évidemment Que j'optique tous mes persos avec tous les dofus Parce que vous le savez à l'heure actuelle Je n'utilise pas de pourc, pas de turquoise Pas d'émeraude, pas d'ébène Pas de ivoire J'ai qu'un seul ocre Donc voilà il y a encore beaucoup de choses Mais vraiment l'objectif sera d'abord 2P Tous mes persos level 200 Puisque j'anticipe vraiment une accru... Une manière... J'allais dire une accruition Une acuité Non Une augmentation Une augmentation les gars Du PVP sur dofus rétro Dans les prochains mois Les prochaines années grand max Mais les prochains mois J'ai vraiment vraiment l'impression Que le PVP a pris une place beaucoup plus forte Comme je l'avais expliqué Que ce soit en termes de collisium En termes de PVP global Une eurofond pourquoi pas des tracks Ou encore même Une arrivée de nouveaux tournois proposés Cette fois-ci Par Ankama Et dans le pire des cas S'il n'y a pas de tout ça Il y a toujours les tournois proposés Par beaucoup de joueurs Feng Dofus rétro pvp etc Sur Galgarion Et du coup ça servira toujours Et puis en plus Je pourrais faire du pvp sauvage Avec toutes les classes Et on pourra se faire des mini-séries 10 combats avec un tel 10 combats avec un tel Ce qui est intéressant sur dofus rétro C'est qu'au final On peut essayer d'exo Genre je ne sais pas Une trentaine de stuff Et après ces trentaines de stuff Se les passer sur tous les persos Il n'y a pas vraiment sur 2.0 D'avoir une panneau très précise Pour une classe etc Là il y a beaucoup d'items Comme tout ce qui va être Kralanopea etc Qui sont vachement génériques Et qu'on peut réutiliser sur plein de persos Du coup voilà On essaiera de faire tout ça Et donc du coup D'exo ces persos là Après en pvp Donc vous voyez Il y a encore beaucoup de choses Et également les gars Je voulais juste finir Par vous montrer un petit truc Parce que On m'a demandé au niveau Des parchotages Où est-ce que j'en étais sur les teams Il faut savoir que Les cras sont parchots du coup Enfin mes 2 cras principaux Sont parchots partout A part Invita Mais mes cras Mes cras un petit peu mules Sont 101 et 101 En intel et en chance On m'a demandé Si j'allais les parchoter Dans d'autres éléments Oui J'aimerais beaucoup les parchoter déjà en chance Ça c'est une obligation Les parchots chance les gars Puisque tout simplement Au niveau du CM On tape majoritairement Avec des sorts de type chance Comme flèche d'expi Et surtout Flèche ralento Si on veut faire la strat du CM On va aller voir ensemble Un petit peu les prix Mais je vous montrerai Les parchots chance encore Ça va le faire Parce que honnêtement les gars On est sur des parchots Qui valent pas très cher Par contre les parchots agis Les gars Je vais vous montrer ça Je commence ça à regarder un petit peu Et ça ça pique vraiment le cul les gars Regardez ça Là on est par exemple À 4ème 9 Les 10 parchots Il faut savoir qu'il faut 38 parchots puissants Et 25 petits parchots Pour pouvoir tout simplement S'obtir 101 Ça sert à rien de passer là dessus Les gars généralement Vous verrez que tous les parchots Sont plus chers Que si vous les achetez directement là Là en l'occurrence C'est pas vraiment le cas Mais sur quasiment tous les parchots Il vaut mieux faire 38-25 Pour 38 ici Ça nous coûte du coup A peu près 20 millions de kamas Par parchotage chance Ça veut dire 120 millions Si je veux parchoter Mais 6 cras en chance Par contre Pour ce qui est de l'agilité Les gars Oh quoi ? What ? Mais il y a un bug là Je suis allé voir Hier l'agilité Les gars On était On était à 9 millions 9 Ok Ok Bon mais nickel Les gars Ça a baissé du coup hier A moins que je me sois confondu Avec les parchots de sort J'ai regardé hier soir Les gars J'étais à 9 Bon mais tant pis Ok mais nickel Vous savez quoi Limite je vais les acheter maintenant Tant que je sais Que c'est à ce prix là Ah ben les gars Nickel Vous savez quoi les gars Je suis refait Je suis vraiment refait Hier j'ai regardé Je suis persuadé Que j'avais vu 9M9 A moins que je me sois confondu Avec les parchots de sort Que j'ai regardé comme ça Et que j'ai fait Putain 9M9 Ouais ça doit être ça Attendez Je vais regarder les gars Sur mes records d'hier Pour regarder un petit peu les prix Re les gars Et ben non en fait J'avais complètement fumé hier Puisque mes parchots En fait j'ai bien regardé Les parchots de sort Puisque les parchots puissants Agile hier Étaient à 4M9 Pas à 3M9 A 4M9 Mais du coup Ben putain Ah ben c'est beaucoup moins OUCH que ce que je pensais Ok ben c'est nickel ça Ben comme ça Avant de partir en CM Je pourrais faire Le parchotage Agile Et le parchotage chance Et ça ça va me permettre De jouer notamment Avec le crâne 16 PA Surtout ce qui est flèche Abso Puisque le CM A des faiblesses en R Et qu'il a en général 9000 HP Et c'est beaucoup mieux De taper à l'abso Et pour cela Il va falloir du coup Que j'achète des parchots de sort Au moins 15 par perso Pour monter un sort level 6 en plus C'est à peu près Ce qui va me manquer Bref voilà un petit peu Pour les plans les gars A venir Dans tous les cas Petite vidéo explicative Et on se retrouve Dès demain matin 8h Pour une nouvelle vidéo exo Comme je vous l'ai dit Une vague de 60 ou de 90 Je ne sais plus laquelle C'est demain Il y a eu J'ai fait vraiment Beaucoup de tenta les gars Ces derniers jours Mais du coup Ça avance plutôt bien Je fais beaucoup de live les gars Quasiment tous les jours Je suis en live Une à deux fois par jour Donc si vous voulez Me rejoindre sur Twitch N'hésitez pas à le faire Vous avez le lien Juste en bas Dans la description Et puis merci en tout cas A tous ceux qui prennent le temps A chaque fois de liker les vidéos De m'envoyer des petits messages In game Ça me fait super chaud au coeur Et super plaisir Donc merci infiniment à vous Le crâne également Avance plutôt bien les gars Parce que regardez On est Je vous montre ça Hop attendez P Je vais y arriver Pour ça XP pour ça 64% Donc il nous manque A peu près 1 milliard 300 millions Pour atteindre le level 200 Donc pareil Ça ça va arriver D'ici la fin du mois de septembre Je pense grand maximum Et puis voilà Rien de plus à vous raconter Les gars On se retrouvera dans tous les cas Dès demain Pour une nouvelle vidéo exo Je vous embrasse très fort Merci à tous ceux qui prennent le temps De mettre le pouce bleu De s'abonner à cette chaîne YouTube Ça me soutient énormément Et puis je vous embrasse très fort Les potes C'était Dofusium Bye bye